bonjour bonjour j'espère que vous allez bien alors j'avais envie de faire une série de tirages sur des personnalités politiques que l'on voit beaucoup moins dans les médias la télévision dont on entend peu parler en tout cas dans le dans les médias mainstream mais que l'on peut être trouvée plus facilement sur youtube par exemple et donc pour savoir un peu qu'elles vont qu'elle va être leur avenir politique est ce que ils vont réussir à percer à avoir une une fonction ou atteindre la fonction suprême de président bref donc j'ai aujourd'hui et bien ça va être florian philippo voilà je vais faire un tirage pour savoir quel est l'avenir politique de florian philippo alors on va mettre celle là puisque c'était celle là qui s'est retourné bon ben alors tiens la carte de la présidence mais c'est complètement bloqué mais la deuxième carte qui était en dessous c'était la natalité la nativité pardon donc bon je sais pas il ya un acte manqué là intéressant on va voir un petit peu ce que le tirage va faire un tirage complet du coup je vais voir un petit peu ce que ça donne alors monsieur philippo et bien monsieur philippo déjà il apparaît il apparaît ici il apparaît ici sur la carte de l'héritage et pour moi cela veut dire qu'en fait c'est quelqu'un qui est vraiment très très attaché à l'histoire de notre de notre pays à l'héritage des hommes des personnages politiques avant nous tout ce qui nous ont légué etc et c'est quelqu'un qui est vraiment très très attaché à ça et qui qui connaît l'histoire et qui et qui voilà pour qui c'est pour qui c'est important la culture les traditions les coutumes etc c'est quelque chose c'est quelque chose d'important pour lui on voit aussi là au milieu on voit le l'union et la coupure donc on voit bien que ce qui est vraiment là ce qui sort là en premier c'est pour lui le frexit sortir que la france sorte de l'union européenne c'est c'est vraiment quelque chose de très marquant puisque ça sort là de tout de suite tout de suite en premier il a sur lui dans cette première ligne en ce moment il a beaucoup il y a beaucoup beaucoup de d'opposition et de force négative contre lui on a la trahison ici on a les ennemis on a la fatalité donc ça montre des énergies très négatives je pense parce qu'il doit avoir un discours différent de de la bien-pensance on va dire et du coup ça lui amène ça lui amène pas mal pas mal d'ennemis on voit aussi que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup ici et qui utilise beaucoup la parole pour faire passer son message parce qu'il a envie en fait d'aller vers quelque chose de différent il a envie de changement il a envie de quelque chose de positif alors que pour l'instant là tout est bloqué quoi il y a la stélérilité il y a la roue qui est bloquée il y a les contraintes ici donc on voit que là tout est tout est bloqué tout est fermé en plus avec ses deux cartes je pense qu'il estime que la France est complètement en ruine et qu'elle va vers un désastre monstrueux d'où la nécessité de sortir de l'Europe je parle de son point de vue à lui je vous donne pas mon opinion à moi je donne que par rapport à lui et donc il a envie de changement et donc il parle beaucoup de quelque chose de nouveau de de retour du du bonheur de la réussite il veut le le changement pour la France hein il veut que la France s'élève on a la France voyez on a la France ici on a la carte de l'élévation on a les oiseaux donc ils vont vers le haut donc il a vraiment en fait envie de de changer voyez là c'est catastrophique c'est la destruction il a envie de construire quelque chose de 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 saint de positif avec la réussite avec avec la grâce et c'est vraiment quelque chose avec là la la carte de la destinée qui est qui est dans son ADN quoi c'est et et il est vraiment sur son chemin sur vraiment ce qu'il ce qu'il doit faire ce qu'il devrait faire etc il est aligné avec tout ça et ça sort vraiment c'est vraiment son âme qui parle quand elle quand elle pardon quand il dit quand il dit tout ça et là c'est vrai que c'est c'est beau c'est que des cartes des cartes positifs hein avec la chance avec la meilleure carte du jeu donc donc voilà ensuite ce qui apparaît ici en fait il y a quelque chose de 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 nouveau donc là on a la carte du changement aussi hein et c'est comme si en fait à partir de là il y avait comme une autre une autre ouverture quelque chose qui se passe même si c'est pas facile c'est pas gagné d'avance hein loin de là c'est pas gagné d'avance il aura des il y aura des des forces contre lui un peu sournoise cachée mais bon par contre bah je ne le vois pas président je le vois pas président pour moi je vois toujours en 2027 je vois toujours une femme présidente j'avais fait une un tirage là dessus sur les élections en 2027 c'est dans longtemps hein c'est d'ici là il peut se passer des millions de choses donc voilà c'est à prendre avec beaucoup de pincettes mais voyez ça ressort ça ressort à nouveau une femme une femme présidente et il semblerait qu'il ait un que monsieur philippo ait un rôle à jouer dans ce nouveau gouvernement qui sera constitué puisqu'on voit là on voit les les papiers hein la nativité qui ressort qui ressort là on a aussi ici les les papiers donc je 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 pense qu'il aura il sera autour de la table je pense qu'il aura un rôle à jouer dans ce nouveau gouvernement en donc ben donc en 2027 quoi je pense et quelque chose qui va un peu mieux lui lui convenir alors peut-être peut-être travailler à l'économie des finances ou c'est possible c'est 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 possible à voir donc voilà ce que je pouvais dire sur sur l'avenir politique de monsieur philippo moi ce que vous en pensez et puis ben n'hésitez pas également à me laisser dans les commentaires vos questions ou si vous voulez que je fasse un tirage sur une personnalité en particulier bien laissez moi les votre question dans les commentaires et je le ferai avec grand plaisir voilà écoutez si vous avez aimé cette vidéo je vous remercie de me laisser pouce en l'air pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à partager également merci pour votre soutien et votre fidélité et je vous dis à très bientôt et comme d'habitude souriez et rayonnez abonnez vous et